Histoire de Layla, une guérison définitive après un an de combat avec la maladie occulte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souvent nous racontons des histoires ou bien des témoignages de personnes souffrantes. Et on oublie qu'il y a de l'espoir. On oublie que lorsque l'on se soigne, on fait les bonnes causes, on peut réussir. Cette sœur que j'ai nommée aujourd'hui Layla, c'est une histoire vraie et récente. Ça a commencé, c'est-à-dire que moi je l'ai connue depuis le mois d'avril 2023. Nous avons fait une séance par mois jusqu'à aujourd'hui. Donc à peu près une fois par mois que je le voyais. Et cette sœur, subhanallah, elle a passé de plusieurs étapes. Et c'est pour cette raison que je raconte son histoire. Comme ça, vous prenez exemple. Et sachez que parfois la guérison peut retarder. Alors, au début, quand on se voyait, donc cette sœur comme la plupart d'entre vous, il avait des symptômes, il avait des problèmes familiaux, etc. Beaucoup, beaucoup de symptômes. Les premiers harroquias, c'était très, très violent. Ensuite, après quelques semaines, plus rien. Ou très, 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 très peu de manifestations. Mais cette sœur, j'ai remarqué toujours, elle me parle de voir des lions. Des lions qui l'attaquent. Mais quand on faisait les roquias après, après les premiers mois, il n'y avait plus rien. Très peu de réactions, quelques pleurs, etc. Mais elle n'a pas arrêté là. Elle a continué de se soigner. Jusqu'à un jour, on s'est vus. Et là, il y avait en deux nouveaux, alors qu'il y avait une chute de réactions, il y avait une remontée de réactions. Une remontée très, très, très forte. Beaucoup plus forte qu'au tout début, depuis avril 2023. Et subhanallah, le mois d'avril 2024 va venir la fin de cette sœur. La fin de sa guérison. Pour chaque guérison, il y a toujours une clé qui est différente. Cette sœur a remarqué, et ça, il faut prendre une note de ce que je viens de dire, de ce que je vais dire. Elle a remarqué qu'elle réagit avec des phrases très spécifiques, même si elle, elle ne les comprenait pas. Elle a remarqué aussi que, subhanallah, il y a un seul lion qui se cache. Et je vais expliquer, incha'Allah, par la suite, pourquoi elle a guéri et qu'est-ce que ça veut dire, le lion dans le rêve. Alors, les lions, en général, ce sont des rois. Vous connaissez tous le roi lion. Et le roi, il est connu par être dominant et par sa patience et par son orgueil. Ça, c'est général. Et donc, les djinns rois, les rois des djinns, c'est des djinns qui sont très forts et qui résistent, même s'ils souffrent. Et ils se cachent. Et beaucoup d'entre vous sont malades, mais ils ont des djinns qui se cachent et qui ne se manifestent pas. Et c'est pour ça, beaucoup d'entre vous vont s'arrêter à avril 2023 comme dans notre exemple ou bien en mai 2023 parce qu'ils ne vont pas commencer de voir des résultats. Et là, c'est là que ça se travaille. Et c'est la plupart d'entre vous, je les vois deux, trois fois, quatre fois et après, ils disparaissent en pensant que c'est bon, c'est résolu. Alors que celui qui vous dit que c'est résolu, c'est celui qui vous suit, pas vous-même. Bref, cette sœur a persisté et surtout, il a fait une chose que j'ai beaucoup appréciée. Elle a souvent fait des sadaqa, même avec une petite somme, même 5 euros. Mais il est vraiment, il est resté régulière parce qu'un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Guérissez vos malades ou vos maladies par la sadaqa ». La sadaqa permet d'ouvrir des portes qui se ferment. Même dans la rukia, il y a des fois des fermetures. Tu sens que c'est fermé. Même nous, autant que Koraq et autant de spécialistes dans ce domaine, tu sens que vraiment, il y a un mur, il y a un stop. Et des fois, il faut l'ouvrir par d'autres moyens, par une bonne action, par sadaqa et ainsi de suite. Par les dikhrs des fois. Chacun, il va l'ouvrir. Je pense que cette sœur, l'ouverture principale, c'était la sadaqa parce qu'il était très, très, très régulière et surtout, le ramadan passé, mâchallah, il était très, très présent dans les sadaqas qu'Allah accepte tout ce qu'il a fait ainsi que tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu, alhamdoulilah. Moi, maintenant, je vous explique juste ce qui s'est passé et subhanallah, après le ramadan, il y a maintenant deux semaines, on s'est vu, il m'a donné elle-même les clés. Il m'a dit, voilà, je réagis avec telle phrase alors que je ne sais pas ce que ça veut dire. Il réagissait avec ensuite, il réagissait et puis ça descendait aux pieds et subhanallah, quand on a fait la Rokya Live, c'est descendu et j'ai insisté sur les mots qu'il m'a dit et c'est pour ça notez toujours les mots qui vous font le plus mal surtout ceux qui font le suivre avec moi, notez les mots et les phrases qui vous font mal et qui vous font réagir, ensuite dites-les à moi ou bien écrivez-les à moi avant chaque séance. Comme ça, on insiste sur ces mots et ils vont être la clé parce que chacun d'entre vous a une clé différente. C'est un peu comme des cadenas, chaque clé est différente. D'accord ? Et subhanallah, même pas 15 minutes, 30 minutes, j'étais comme ça dans la voiture, dans cette voiture subhanallah et on a récité et c'est parti et cette sœur n'a pas arrêté de pleurer de joie et même moi j'étais ému, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai presque pleuré de joie parce que après un an de souffrance, après un an on commence de se dire est-ce que vraiment je vais guérir ? Est-ce que vraiment c'est ça le problème ? Est-ce qu'il y a plein de questionnements qui se passent dans la tête ? Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce qu'il y a plein de choses ? Et moi je vous dis ceux qui pensent que c'est psychologique, oui c'est psychologique parce que la maladie occulte influence ton nefz, influence tes idées, c'est normal. Donc c'est bien de faire du coaching, faire augmenter son nefz, le travail principal se trouve dans la roca parce que la roca ce sont des clés, ce sont des clés et c'est pour ça quand la clé se rencontre avec ce que tu as, ouverture, ouverture, j'espère que ce qui est arrivé à ce que j'ai nommé, la soeur que j'ai nommée, Leila qui ne s'appelle pas Leila, j'espère qu'il vous arrive la même chose, à condition, faites des bonnes causes et persévérance, je sais que beaucoup d'entre vous ils ont fait plus qu'un an, ils n'ont pas encore guéri, mais la régularité et le suivi, cette soeur elle était régulière, c'est-à-dire elle ne faisait pas toute seule, je pense que s'il l'aurait fait toute seule, je ne pense pas qu'il aurait arrivé parce que c'est compliqué, la preuve c'est qu'elle faisait les dernières roquias, beaucoup de roquias où il m'a dit ça descend, ça descend, ça descend, mais il faut un appui définitif par quelqu'un, par sa présence où il va insister parce que même les djinns ils ressentent, ceux-là, et une autre chose, je vais vous la dire, beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont très 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 possédés, me disent que ils sentent, ils sentent comme quelque chose qui sort du raquie pour se diriger vers eux, nous, bien sûr, moi, je ne vois pas ces choses-là, Allahu alam, ce qui se passe dans l'invisible, mais il y a certainement de l'aide de Dieu parce que nous, dans la roquia, on demande de l'aide à Allah, ce n'est pas nous qui font quoi que ce soit, nous, on est incapables, moi personnellement, je parle, je suis incapable, mais la seule chose que je fais, c'est que je prie, et parfois, certainement, Allah, il descend des choses que nous ne voyons pas, soit c'est des djinns, Allahu alam, musulmans, ou soit c'est des anges, Allahu alam, mais Allah, il a des soldats que nous ne voyons pas, et peut-être avec cet environnement que nous créons d'une façon spirituelle et avec beaucoup de concentration et tout ça, et je pense qu'à deux ou à trois ou à quatre, ça crée plus d'énergie, ça crée plus de, on supplie Allah, subhanahu wa ta'ala, plus, et c'est pour ça qu'il y a ce moment de guérison qui arrive, et pas des énergies, mais peut-être des anges ou bien des soldats qui viennent nous aider, moi personnellement, je ne fais appel à personne, je ne fais appel uniquement à Allah, c'est beaucoup d'entre vous, il y a même une femme qui est française qui n'est même pas convertie et qui jouait au quartier et tout ça, elle m'a dit qu'il est allé voir un exorciste chrétien ou d'une autre religion et il l'a agressé et elle m'a dit j'ai fait confiance, je me suis converti à l'islam quand j'ai écouté vos recettes sur YouTube et Wallahi, je vous dis la vérité, il m'a dit j'ai voyé des gens sortir du téléphone, il y en a de vous et qui sont venus m'attaquer pour me dégager ce que j'ai après moi, je ne crois pas je ne sais pas que je ne crois pas je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent mais je dis Allahu alam et je ne cherche pas ces choses-là je demande juste qu'Allah il nous aide parce que c'est un combat très difficile mais Allah des fois il retarde jusqu'à ce qu'il nous corrige donc allez jusqu'au bout vous allez réussir et prenez l'exemple de la soeur que j'ai nommée et vous allez Inch'Allah y arriver comme elle et la réussie comme beaucoup que j'ai vu ils ont réussi c'est juste que j'oublie des fois de faire des vidéos et je vous ferai encore si vous faites un joli commentaire et un petit like والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et un petit like